Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va essayer de reprendre un petit peu le cours normal des choses avec quelques vidéos, même si les vacances ça ne me réussit pas trop, donc c'est maladie après maladie. Mais on va essayer de faire un petit point ensemble. J'ai hésité entre... j'avais un petit peu de temps là, donc j'ai hésité entre faire un article et une vidéo, je me suis dit peut-être une vidéo générale, ça sera peut-être un petit peu mieux. Et puis une semaine prochaine, j'espère pouvoir reprendre un petit peu le cours normal des chroniques sur le site grafceaubourse.fr Et puis quelques vidéos en plus, on verra, peut-être encore rester en mode un petit peu dilettante, vacances, on verra si les infections infantiles continuent. Donc on va regarder un petit peu, d'un point de vue macro, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu la baisse de l'inflation. Maintenant, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que tout le monde maintenant, du coup, le consensus est en train de partir sur des valeurs de croissance en disant que l'inflation baisse et compagnie, donc les banques centrales ne vont pas remonter les taux. Évidemment, cette sous-vague-là, on la joue déjà depuis plusieurs semaines. Pour moi, maintenant qu'elle est en train de faire consensus, c'est le temps de réfléchir à la suite. La suite, c'est quoi ? C'est bien de se dire qu'après avoir dit, oh mon Dieu, l'inflation, et puis avoir dit, oh mon Dieu, la récession va nous tomber sur le coin de la figure, il faut bien se dire qu'on va se dire, oh mon Dieu, l'inflation va baisser, mais pas si vite que ça, la récession va venir, mais pas si vite que ça, et donc les banques centrales vont faire une pause, mais pas si vite que ça. Donc on devrait se taper Jackson Hole à la fin du mois, où l'argumentaire ne devrait absolument pas changer, c'est-à-dire qu'à ce stade-là, on continue de monitorer les stats, et on va vers du 0,5 certainement en septembre, et potentiellement encore augmenter en novembre. Évidemment, Biden va reprendre toutes les stats qui vont tomber là, où on va voir, grâce notamment à la baisse des prix de l'énergie et des métaux, essentiellement l'inflation refluer, mais ce n'est pas une conséquence, clairement, de la politique de la Fed. Donc il faut bien se dire qu'on n'est jamais très loin du fait que le marché décide de voir l'autre face d'une même pièce, qui est celle de se dire qu'à ce stade-là, l'inflation baisse, certes, enfin on est en désinflation, l'inflation ne baisse pas, mais on est en désinflation, donc en moindre inflation, mais c'est essentiellement dû au prix de l'énergie. Donc il suffit que, pour X raisons, on ait les prix du pétrole, du gaz, etc., et de quelques matières premières qui remontent, ce qu'elles feront, puisque d'un point de vue purement graphique, on a corrigé les excès de manière très forte, et donc on doit avoir à un moment donné une réaction, ne serait-ce qu'en mode rebond. Et ensuite, comme on se l'est dit, on transforme, en fait, ce qu'on a eu, finalement, c'est la normalisation, et une fois qu'on a la normalisation, on fait la construction. Cette phase de construction-congestion, c'est ce qui, si elle casse par le haut, c'est ce qui relance l'inflation, mais d'un point de vue beaucoup moins exponentiel que ce qu'on a connu en mode soulagement post-Covid, ça sera quelque chose de plus linéaire. Donc ça reste les hypothèses dont on avait déjà parlé, pour moi, et ça reste toujours sous les clous. Donc en gros, on va rejouer, à un moment donné, le scénario stagflation, c'est-à-dire l'économie résiste, mais quand même, commence un petit peu à tirer la langue. Les résultats des sociétés, sur cette fin d'année également, même s'ils ont été très résilients là, le seront probablement moins sur la fin de l'année, bref. Et on valorisera également le fait que les banques centrales vont continuer à monter les taux, d'un point de vue mondial, et pour la Fed, ça sera le cas aussi. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte, et à un moment donné ou à un autre, évidemment, vous verrez, l'argumentaire du marché changera dans l'idée que, oui, alors l'inflation un petit peu est moins omniprésente, mais elle va rester forte. Et on peut très bien avoir une inflation qui baisse même jusqu'aux US, dans les prochains mois, qui baisse jusqu'à 5-6%, et ça restera des taux élevés, donc au-delà des objectifs des banques centrales, et si elles veulent rester cohérentes, également, alors qu'elles auront des stats sur l'économie qui prouvera que, oui, on est en train de tirer la langue, mais bon, on est quand même capable de résister, ils continueront d'augmenter ces taux. Donc du coup, le marché, à un moment donné, changera son fusil d'épaule, en se disant, oui, ok, très bien, l'inflation va s'améliorer, on va tendre vers, potentiellement pas la récession, on met de la décroissance, mais pas tout de suite, donc les banques centrales, pas tout de suite, donc en gros, j'ai peut-être un petit peu trop mis la charrue avant les bœufs, j'ai anticipé. Mais c'était le pro-rata, et c'était techniquement, on en avait parlé, c'était techniquement l'alignement des planètes parfaits, alors, on est allé bien plus haut, bien plus fort, bien plus rapidement que ce que je pensais, mais c'était clairement l'hypothèse. Et maintenant, pour moi, on rentre dans le second sujet, où certes, on a cet effet rattrapage, c'est-à-dire que le marché va certainement se mettre à souffler, à construire, à consolider, il n'y a plus trop de stats maintenant qui vont tomber, donc en fait, cette consolidation larvée peut permettre pas mal de rattrapage sur des valeurs, pour l'instant, qui n'en ont pas profité, essentiellement des valeurs qui sont un peu moins qualitatives, notamment les plus petites caps, et ça a déjà commencé, bien entendu. Donc après, voilà, sur ces valeurs-là où on joue des rattrapages, on reste dans des modes prendre ce qu'il y a à prendre, et sur le reste, on va observer les constructions et les continuations sur les valeurs qualitatives. Ce qui peut intéresser également, c'est pas mal de valeurs chinoises, avec une espèce de détente, on peut éventuellement commencer à les jouer en valeurs de rattrapage, des valeurs de croissance chinoises. Bien entendu, il y a toujours un risque, mais c'est ce qu'on peut jouer là, parce que le marché va commencer à jouer les rattrapages. Et donc, d'un point de vue volatilité, ça devrait rester volatile, surtout sur les valeurs de croissance, surtout aux US, bien entendu, on le voit. Beaucoup de personnes disent que cette période des festivals se fait sans volume, je suis pas d'accord. Si on regarde vraiment les volumes et qu'on s'en tient pas juste aux stats, que d'habitude, en été, il y a moins de volume, je trouve pas que les volumes sont si bas que ça. Au contraire, je trouve qu'il y a suffisamment de volume, surtout aux US. Alors, sur les petites capes françaises, c'est toujours la même problématique. Là, c'est beaucoup plus sec, mais ça l'a toujours été. Mais c'était ce qu'on s'était dit, je vous avais dit, c'est l'alignement des planètes. Parce que, certes, on va vers la décroissance, mais pour l'instant, les gens ne sont pas impactés. Ils ne sont pas impactés par l'inflation, mais ils ne sont pas impactés par la perte de leur emploi, etc. Donc, ils ont encore énormément de ressources, énormément de cash, et c'est ce cash-là qui est rentré. Les gérants, c'était la même chose. Ils avaient repris un petit peu de cash, etc. Mais vous n'avez pas... On a peur de la récession, mais comme la récession n'est pas là, si vous voulez, les gens ne sont pas pris à la gorge à devoir retirer leurs billes des marchés. Donc, je vous en avais parlé ces précédents mois, et ça commence un petit peu à sortir, les gens commencent à se réveiller, et ça fait consensus. Mais c'était bien l'idée de se dire que les flux entrants qu'il y a eu en 2021, et les flux sortants qu'on a eu sur 2022, même avec un marché qui corrige de 30%, c'est pouillé mesque par rapport à tout ce qui rentrait sur 2021. Donc, en gros, il y avait tout le monde qui était vendeur, tout le monde qui disait, « C'est super logique que ça corrige, etc. » Mais tout le monde était sur le marché. Il y avait très peu qui ont retiré leurs billes. Donc, du coup, ça n'a pas mis de pression sur les hedge funds et sur les différents gérants, qui ont, eux, géré en gardant peut-être des liquidités, etc. Mais, du coup, clairement, ce qui est important à retenir, c'est que le marché a toujours beaucoup de liquidités. Alors, le jour où on rentrera vraiment dans un impact de décroissance, etc., la donne changera un petit peu, et ça limitera un petit peu les flux. Mais à ce stade-là, voilà, c'était l'alignement des planètes. Alors, est-ce que c'est un retournement haussier du marché ? Est-ce que c'est juste un bear market rallye très puissant ? Tout le monde se bat là-dessus, mais ça ne sert à rien. En fait, ce n'est que les prochaines semaines qui vont pouvoir réellement nous permettre de juger. Dans le sens où, maintenant, ce que l'on attend, c'est que, pour moi, on a fait ce qu'on avait à faire. Alors, oui, on peut monter plus haut. Mais pour moi, voilà, j'ai atteint mes objectifs. Et maintenant, on rentre dans la phase où on est un peu plus enclin à se dire, « Ok, on va regarder un petit peu comment ça va construire. » Et c'est comment ça va construire, et la sortie de cette construction-là, qui nous permettra de dire quelle puissance on peut donner à cela. Donc, d'un point de vue purement graphique, si on regarde où on en est, je resterai globalement positif, pour moi, sur le CAC 40, tant qu'on va tenir la zone des 6470 points. Tant qu'on tient ça, on reste dans le haut du panier, potentiellement à vouloir aller chercher un petit peu plus haut. Mais bon, cette zone des 6600, 6620, c'est quand même un gros morceau. Mais si on veut aller chercher un petit peu plus haut, on a d'autres zones sur la zone des 6007, notamment, et cette zone des 6770. Après, voilà, je doute qu'on aille vraiment beaucoup plus haut, sans souffler davantage. Tout du moins, ça ne serait pas sain. Et il faut bien vous dire que plus on monte haut, plus on monte vite, plus il faut s'attendre à un moment donné au retour de bâton, qui se fera également avec de la volatilité. Donc, tout est question de parcimonie. Évidemment, on veut tous gagner vite et rapidement, mais il faut s'attendre à un moment donné aussi que vous ayez le retour de flammes et le pro-rata et ne pas être surpris par ça. Donc, ce que l'on observera, pour moi, c'est que tant qu'on est au-dessus des 6470, aux alentours de cette zone-là, je reste positif. Si on casse ces 6470, on rentrera dans la conso et la partie construction, qui nous intéressera pour pouvoir se dire, « Ok, est-ce que c'est juste un bermarkat rallye ? » Et si je fais un gros machin comme ça, et que je rechute très violemment, ça renforcera le fait que, il faut rester un petit peu plus prudent sur la suite. Mais si je prends mon temps, que je construis bien, etc., ça permettra un petit peu à tout ce petit monde de congestionner, et on se forgera une idée au fur et à mesure. Donc, voilà un petit peu où j'en suis à ce stade-là. Pour moi, la seule question à vous poser, c'est « Est-ce que le risque en vaut la chandelle ? » Parce qu'on ne sait pas si on est au plus haut, mais on se dit qu'on n'est peut-être pas très loin. Et si jamais on a la correction qui se met en place, c'est « Quel est le risque que vous êtes prêts à prendre pour essayer d'aller grappiller 1 ou 2% supplémentaires sur l'indice ? » Après, bien évidemment, on parle là de l'indice. Donc, les grosses capes ont globalement fait ce qu'elles avaient à faire. Il y a quand même pas mal de grosses capes qui peuvent être en rattrapage. Je ne pense pas qu'il faut négliger l'énergie. On va en reparler. Je ne pense pas qu'il faut tuer le pétrole aussi facilement que ça et les matières premières aussi facilement que ça. Du coup, ce qui nous intéressera, après, on le voit, c'est plutôt le marché retourne, en gros, faire des rattrapages sur plusieurs valeurs. On va regarder le Nasdaq. Et le Nasdaq, on va retrouver la même chose. C'est-à-dire qu'on est bien monté en mode ligne droite. On a commencé à bloquer hier sur la zone des 13 550. Donc, j'avais les 13 400. Moi, c'était ma zone pour commencer à prendre des profits, etc. On est allé un petit peu plus haut, chercher donc les 13 500 ou 13 600, on peut vraiment dire. Est-ce qu'on ira chercher la moyenne mobile 200 ? C'est-à-dire, on fait une petite conso et on repart chercher la moyenne mobile 200 ? Potentiellement, oui. Mais ce qu'il faudra bien se dire, c'est qu'on va chercher la moyenne mobile 200 maintenant, dans les prochaines semaines, c'est de l'excès. Et il faudra s'attendre au retour de bâton aussi. Donc, on a cette zone de gap, ici, sur les 13 100. Tant qu'on tient ça, pour moi, on reste positif et plutôt dans une volonté d'acheter, en gros, les reflux. Le jour où on referme le gap, ça sera cette zone des 12 700, 12 800, qui sera le gros morceau avec les 12 500. Tant qu'on va tenir ces zones-là, je veux dire, on peut consolider, on peut reprendre son souffle. Donc, c'est sain, ça sera sain et ça ne remettra pas en cause le puissant rebond qu'on est en train de mettre en place. Par contre, avant de parler de retournement, il va falloir consolider, il va falloir construire, il va falloir sortir de cette construction, par le haut ou par le bas. Et c'est ça qui nous indiquera à quelle sauce il faudra jouer la fin d'année. Pour l'instant, donc, pour moi, on reste dans ce rebond qui peut éventuellement aller chercher plus haut, ou dans cette construction qui peut peut-être commencer avec le chandelier d'hier à se mettre en place. Je n'en sais rien à ce stade-là. Pour moi, en tout cas, c'est la zone des 12 700 qui est ma zone la plus importante, avec la zone des 13 100. Cette zone des 12 700, si on doit y revenir, je l'achète. Et après, je regarde la force du rebond qu'on fait sur cette zone des 12 700, 13 100 éventuellement, et c'est ça qui m'indique un petit peu la force des acheteurs, est-ce qu'il leur reste encore du jus ou pas, ou est-ce que les vendeurs sont en train vraiment déjà de reprendre la main. Et plus facilement les vendeurs reprennent la main, et plus ça nous indique que c'était un très bon rebond, c'était très juteux, mais probablement, voilà, il est à son terme, et la dynamique de fond demeure baissière, donc on reste prudent. Si, au contraire, la consolidation se fait de manière saine, dans le sens où, voilà, on n'a pas des gros chandeliers bien rouges, marobuzu, qui viennent avaler tous les précédents en deux séances, ben ça, c'est des constructions qui sont plutôt saines, et qui me donnent envie de penser que peut-être on est en train de construire des retournements. Mais voilà, c'est trop tôt pour le dire, il va nous falloir des chandeliers supplémentaires pour se forger un avis. Évidemment, le nerf de la guerre, c'est l'obligataire, et alors l'obligataire, c'est très intéressant, puisque quand ça fait ça, c'est, oh mon Dieu, la récession, quand ça fait ça, c'est, oh, la récession, c'est pas pour tout de suite, et mon inflation baisse, donc vous avez vu, on a une désinflation, mais pour autant, les taux montent, donc les obligations baissent. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, les taux avaient baissé, non pas parce qu'on avait moins peur de l'inflation, mais parce que surtout, on avait peur de la récession. Donc du coup, vous voyez, on est en train, là aussi, de rentrer dans une espèce de ventre mou. C'est ça qui va être le plus intéressant, c'est que là aussi, on est en train de construire, c'est-à-dire qu'on fait la baisse, on fait le retournement, on corrige un petit peu une partie, on prorata de la baisse, mais pour autant, on reste dans une dynamique baissière. Donc c'est là où je vous avais dit, les précédentes semaines, maintenant, on va rentrer dans la construction, et c'est ça où ça va être très intéressant. C'est, est-ce qu'on est capable de tenir cette zone-là, de construire des petites figures en biseau, etc., de les casser par le haut, et donc de relancer le haut mondieux, la récession, etc. Mais du coup, la pose de la Fed, et donc valeur de croissance, qui peut éventuellement dynamiser un petit peu plus, ou au contraire, et donc attention aux valeurs cycliques, ou au contraire, est-ce qu'on casse par le bas, et on relance un petit peu, on relance un petit peu la dégradation, et auquel cas, c'est, ok, la récession, c'est pas pour tout de suite, l'inflation, on désinflate, oui, mais on va pas désinflater aussi fort que ce que l'on croit, et on va rester probablement à des niveaux d'inflation assez forts, 5-6%, encore pendant quelques mois, ce qui repousse, évidemment, la pose de la Fed. même si, pour ma part, la Fed a tout intérêt, évidemment, à continuer son argumentaire, qui est de dire, ben, tant que l'inflation n'est pas revenue à notre objectif à 2%, on va continuer de monter les taux, mais on sait très bien que, par derrière, ils ne peuvent pas se permettre de remonter les taux au-delà de 3,5-4%, sinon, ils vont sabrer complètement l'économie, donc, ils ont une marge de manœuvre qui est fine, certainement montée à 3,5%, mais ils ne peuvent pas réellement remonter au-delà, parce que sinon, ils vont vraiment casser les pattes arrière et la problématique, c'est que le marché risque de perdre confiance parce qu'on se rendra compte que la montée des taux casse l'économie, donc casse éventuellement la demande, donc ça peut faire du bien aux matières premières, etc., mais les matières premières, en fait, si vous voulez, vous n'avez que 20-25% de leur prix qui est réellement lié actuellement à la problématique de demande, c'est surtout la problématique d'offres actuelles et pour l'instant, il y a toujours, jusqu'à preuve du contraire, même si on ne l'élue plus, il y a toujours la guerre en Ukraine, donc il y a toujours énormément de tensions et notamment en Europe, on a fait le choix, courageux ou stupide, c'est à chacun d'y répondre, qui peut nous mettre un petit peu, également, dans des questions, cet hiver. Alors, est-ce que ça servira justement à Poutine pour pouvoir négocier, etc., la question n'est absolument pas facile à répondre, ça sera essentiellement stratégique et on sait très bien que les sanctions vis-à-vis de la Russie font mal, mais prennent du temps également. Donc, c'est toujours pareil, c'est comme l'économie, tout ça, ça prend du temps et ce que vous voyez sur les marchés, c'est qu'on est continuellement en train d'anticiper et on est continuellement en train de sur-réagir ou sous-réagir en fonction de ça. Donc, voilà un petit peu où on en est et donc l'obligataire, moi aussi, je m'en sers comme indicateur et pour moi, là, vous voyez, on est en train de rentrer dans la construction donc c'est un ventre mou, c'est-à-dire le marché pour l'instant, pour moi, ne va plus se décider. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est que si on casse par le bas et que le Nasdaq reste à des niveaux élevés, il faudra quand même se méfier un petit peu sur le retour de bâton sur les valeurs de croissance. Donc, je m'en sers comme indicateur un petit peu pour la suite mais là aussi, pour moi, c'est en mode construction. Et le pétrole également, c'est en mode construction. On s'en a été parlé. Certes, on corrige, etc., à peur de la récession mais pour autant, il ne faut pas croire qu'on retourne le marché à la baisse du pétrole. Ce que l'on voit, c'est surtout la construction d'un triangle symétrique à ce stade-là. On continue de rebondir sur le support, on continue d'avoir une volonté éventuellement de tenter de casser cet oblique-là et si vous cassez ici, ça va être simple, ça sera à nouveau, oh mon Dieu, l'inflation puisque quand on regarde les chiffres de l'inflation, on voit bien que c'est uniquement grâce à la baisse des prix de l'énergie qu'on a cette désinflation. Tout le reste continue d'augmenter, alimentation, services, etc., on continue et salaire, on continue aujourd'hui d'avoir l'inflation de second tour qui se met en place. Donc, tout est lié aux matières premières et il ne faut pas omettre qu'à un moment donné, le marché va se réveiller, il va dire, oh mon Dieu, mon inflation certes baisse un petit peu mais c'est que lié à mon énergie donc du coup, si mon pétrole remonte, eh bien ça sera juste une reprise de souffle que Biden utilisera pour ses midterms mais ça sera potentiellement juste temporaire. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on regarde. Pour moi, tant que vous n'avez pas le pétrole qui pète ici l'oblique et qui revient chercher cette zone des 80 dollars qui pour moi ne remet toujours pas en cause la tendance haussière de fond mais qui vraiment, je dirais, soulagera les marchés tout du moins pour quelques semaines, quelques mois pour cette fin d'année et soulagera probablement Biden également pour tirer la couverture vers lui. Il n'y a pas autre chose. Donc, en gros, on reste pour moi dans une certaine neutralité congestion et on attend de savoir par où on sort pour avoir le fin mot de l'histoire. Donc, pour moi, c'est toujours pareil, c'est toujours l'horizon et le profil de quoi on parle parce que vous pouvez très bien parler en effet qu'on va se taper une récession, etc. Mais si ce n'est pas avant 2023, le marché a le temps de jouer les sous-vagues. Donc, pour moi, il y avait une bonne sous-vague à jouer là qu'on a eue ces quelques semaines et là, ce qu'on est en train de construire, c'est la prochaine sous-vague et c'est ça qu'on discutera dans les prochaines vidéos où je vous en ai déjà donné un petit nouveau. L'euro-dollar continue également de construire, on le voit, hop, on est dans du rebond. Donc, c'est bien aussi que le dollar un petit peu baisse, ça permet de soulager un petit peu la pression sur les pays émergents et également sur l'euro et notamment sur tous les pays qui sont importateurs d'énergie. Donc, ça soulage un petit peu mais ce n'est pas suffisant, il faudra que le dollar baisse un petit peu plus et ce que l'on voit, c'est que les taux sont en train de remonter donc ce n'est pas gagné là aussi. Donc, ça reste pour l'instant à la marge et ça reste des reprises de souffle. Donc, pour l'euro également, c'est du rebond technique à ce stade-là. Ce que l'on sent, c'est qu'on a une bonne congestion et potentiellement une bonne possibilité de casser ici par l'eau et de prolonger un petit peu le rebond ce qui serait plutôt pas mal pour ramener un petit peu de flux peut-être sur l'Europe mais voilà, avant de changer la dynamique de fond là aussi, il y a énormément de boulot énormément de travail donc on est juste sur des mouvements intermédiaires et voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à se dire. Ce qu'on peut regarder également, c'est sur l'or donc ce que je trouve intéressant c'est qu'on a eu une très bonne réaction sur l'or sur le support ici on est en train de revenir sur les zones de résistance mais là aussi on va construire de la conso alors si je range un petit peu ma chambre on va consolider certainement dans cette zone-là ici et le but évidemment ce sera de repartir par l'eau chercher cet oblique-là et de construire également par l'eau tant qu'on ne va pas repasser au-dessus des 1850 on ne peut pas encore parler de relance de la tendance haussière et de retournement et de retour dans cette tendance haussière sur l'or et sur l'argent également c'est la même chose et donc du coup en gros c'est surtout quand le marché va anticiper que les banques centrales surtout la Fed va commencer à faire une pause et potentiellement anticiper que dans 9 mois 10 mois on recommencera à être accommodant c'est surtout là où on repartira pour un tour mais en tout cas ce que l'on voit c'est qu'on a une très bonne construction ici qui est en train de se mettre en place il faut que ça se confirme parce que pour l'instant c'est surtout un rebond au pro rata donc c'est là aussi on le voit là aussi la construction maintenant qui va pouvoir nous indiquer un petit peu la suite donc on le voit sur tous les éléments qui sont vraiment importants dont on peut servir comme indicateur pour essayer de se projeter sur le futur on rentre dans des constructions et c'est ces constructions-là la sortie de ces constructions-là qui nous permettra de dire qu'est-ce qu'on va jouer sur cette fin d'année donc pour l'instant on est vraiment en attente de ces éléments-là pour l'argent c'est la même chose on a un bon rebond au pro rata à ce stade-là mais on ne peut pas parler de retournement encore tant qu'on repasse pas au minimum cette zone des 22-23 dollars donc là aussi il va y avoir après ce rebond la phase de construction il faudra réussir à s'en extirmer par le haut pour relancer un petit peu le schmilblick si on regarde au niveau des matières premières là aussi on voit qu'on a complètement effacé la hausse de la guerre en Ukraine mais maintenant ce qui va se passer c'est la construction donc c'est là aussi où il faut bien se dire que les banques centrales et la Fed à un moment donné changeront leur objectif d'inflation et passeront d'un objectif d'inflation de 2 à 3,5 ou 4% certainement et c'est la même chose sur l'ensemble des matières premières on verra dans la prochaine année petit à petit les gens commençaient à nous expliquer que ce que l'on considérait comme un prix normal du cuivre ou du blé etc sur les 10 dernières années notamment les années pré-Covid donc par exemple un blé à 600 dollars je ne sais pas si c'est la tonne ou peu importe et bien il va falloir considérer que maintenant le nouveau range ça va être entre du 800 ou du 900 dollars pour le cuivre on avait l'habitude d'être entre 2 et 3 dollars potentiellement il va falloir prendre l'habitude d'être entre 3 et 4 et ensuite évidemment c'est volatil etc mais voilà on est en train de rentrer dans un monde où en gros on est en train de il va falloir s'habituer à des ranges au dessus de ce qu'on avait l'habitude de connaître et donc la même chose c'est sur le blé c'était ce que je vous avais expliqué vous avez la compression des prix puis vous avez la normalisation et c'est maintenant qu'on est en train de construire l'aspect beaucoup plus linéaire c'est à dire que on ne remet absolument pas en cause potentiellement le cycle haussier sur les matières premières mais dorénavant c'est ça qu'il va falloir observer les congestions ici ça casse par le haut et en fait vous retrouvez une tendance haussière mais qui sera beaucoup plus linéaire que le côté exponentiel que nous avons connu qui est essentiellement lié à la crise Covid et à la façon dont les gouvernements ont répondu par leur interventionnisme ce qui m'inquiète un petit peu évidemment c'est que quand on voudra sauver l'économie on fera énormément de mesures pour aider les gens et ce seront des mesures qui seront inflationnistes évidemment mais à ce moment là ça sera plus la problématique vous le verrez on en parlera beaucoup moins mais c'est la même chose malheureusement l'interventionnisme de l'état vers lequel on va et qu'on semble accentuer n'est autre chose qu'inflationniste et même chose pour les décisions européennes qui sont potentiellement bonnes ou pas on verra dans 10 ans ou dans 20 ans pour l'indépendance énergétique ça sera nécessairement inflationniste au niveau des prix de l'énergie mais rien de nouveau on en parlait même avant le Covid donc voilà un petit peu où on en est on va se regarder quelques actions rapidement bon moi ce que je trouve intéressant bon là on a un petit peu toutes les biotech et les petites capes qui sont en train de remonter donc oui vous avez vous avez un certain nombre de rebonds en mode rattrapage qui se font là dessus ce qui peut m'intéresser un petit peu plus c'est les valeurs pétrole donc pour moi c'est absolument pas les tuer et c'est de bien voir que voilà vous avez eu la normalisation sur pas mal de valeurs pétrole cycliques et compagnie et maintenant en fait on a eu le rebond et la construction donc ce qui va nous intéresser c'est est-ce qu'on est capable de recasser par le haut si la réponse est oui on repart d'une manière plus linéaire sur des tendances haussières de fond sur ces valeurs là autant sur les valeurs de croissance pour moi c'était une sous-vague et très puissante etc mais au prorata également de la déculoté que toutes ces valeurs là ont prise ces derniers mois et pour autant on ne remet pas en cause les tendances baissières de fond donc il y aura à un moment donné un prorata également de ces rebonds et puis des phases de construction qui seront plus ou moins longues je pense qu'on va rentrer dans une digestion qui peut être plus ou moins longue autant sur les valeurs énergie et compagnie faudra confirmer mais on a peut-être des reprises de tendances haussières de fond qui peuvent se mettre en place de manière plus linéaire donc ça sera plus sain également et plus durable dans le temps mais en tout cas voilà c'est ça que je regarde au niveau des cycliques notamment sinon boirons ça fait des mois également qu'on en parle et on voit que ça continue de pousser bon éventuellement ils la retireront de la cote je sais pas ça fait partie de ces valeurs là où c'est un petit peu l'arlésienne d'année en année sinon vous avez je sais il y a pas mal de gens qui parlent de recticelle vous avez des rebonds comme ça qui peuvent se mettre en place mais après voilà c'est des rebonds qui doivent être pris en mode prendre ce qu'il y a à prendre à ce stade là c'est trop tôt pour parler de retournement l'idée voilà c'est qu'on peut profiter tant qu'on voit que le marché est positif évidemment on peut continuer d'acheter ces valeurs là pour jouer des rebonds un petit peu prolongés sinon si on en revient un petit peu à la liste je suis un petit peu dans le désordre il y a du Atos alors faudra voir Atos la semaine prochaine mais en gros vous avez les constructions maintenant qui commencent à bien maturer donc on est là dedans ça casse par le bas évidemment je vous fais pas un dessin ce qui nous intéresse c'est la cassure par le haut qui peut aller chercher la moyenne mobile 50 et plus y affinité mais voilà ça fait partie éventuellement des valeurs en mode retardataire qui congestionnent et sur sorties haussières qui peuvent donner du potentiel sinon Air France on a fini par jouer un petit peu en retard mais on l'a joué ou c'est moi qui avais trop anticipé c'est plutôt ça la vraie définition le fait que le pétrole baisse et le fait que les gens profitent évidemment à max comme je vous ai dit on a peur de la récession les gens pour l'instant ne sont pas en souffrance par rapport à cela et du coup on a une bonne poussée sur Air France qui est redevenue bénéficiaire également mais voilà on a éventuellement une deuxième poussée qui peut se mettre en place mais là sur cette zone des 1,60 ça devrait commencer à bloquer et potentiellement derrière on aurait la construction qui se mettrait en place avant de parler du retournement c'est encore un petit peu trop tôt les valeurs chinoises n'ont absolument pas profité du rebond évidemment avec Taïwan et compagnie pour moi ça reste on verra mais pour moi ça reste les chinois je pense continueront de faire des démonstrations de force mais s'arrêteront là évidemment s'il n'y a pas de bavure c'est ce qu'on cherche éventuellement pour autant on n'a pas complètement défoncé les tendances sur les valeurs chinoises on peut avoir un marché qui peut décider de les jouer en mode rattrapage si jamais on se détend un petit peu sur l'histoire bref on a de la congestion à ce stade là il faudra casser par le haut pour relancer le public on le voit sur Alibaba et c'est le cas sur la majorité des valeurs chinoises Amundi dont on avait parlé également ces précédentes semaines a fait la première cassure ici la conso ici la deuxième cassure ici et éventuellement la moyenne mobile 200 qui peut être un objectif mais là aussi derrière il faudra construire congestionner avant de parler de retournement ce qui va le plus m'intéresser c'est Apple parce qu'évidemment c'est le chef de file c'est le chef de file pour la suite alors est-ce qu'on peut est-ce qu'on a la force alors je vais ajuster l'oblique je sais pas pourquoi elle a été tracée comme ça mais peu importe est-ce qu'on a la force d'aller chercher jusqu'à l'oblique voilà c'est là où l'idée c'est de se dire oui il reste peut-être encore un petit peu de marge c'est vrai mais est-ce que le jeu vous voyez on est monté en mode recline donc à un moment donné il faudra s'attendre à ce qu'on aille chercher la zone des 160 on verra est-ce qu'on va aller la chercher en mode une séance au mon dieu ou est-ce qu'on va doucement construire etc ça c'est le quid pour des prochaines séances ça nous indiquera pas mal de choses mais en gros à un moment donné ou à un autre il faut s'attendre évidemment à ce qu'on consolide au prorata également de la hausse que nous avons connu la question là maintenant c'est de se dire est-ce qu'on a déjà atteint le niveau de résistance qui va nous faire bloquer un petit peu là maintenant et consolider ou est-ce qu'il y a encore un petit peu de marge pour aller chercher 4 dollars de plus on le voit est-ce que je joue pour ces 4 dollars est-ce que je prends du risque voilà à titre perso je ferai peut-être un ajustement la semaine prochaine d'une manière publique sur mon portefeuille mais j'ai repris pas mal de cash j'ai pris pas mal de profit mais voilà je reste je reste pour l'instant le marché ne m'indique pas le contraire donc je reste investi mais j'ai aussi une position de couverture en short nasdaq qui commence à devenir un petit peu plus grosse et qui me permet de tenir mes autres positions en attendant d'avoir un petit peu plus d'indications un petit peu plus de chandelier pour que le marché me dise quoi faire au niveau de harcelor également on a un bon rebond mais ça reste vous voyez sur ces valeurs cycliques ça reste du rebond pour un tas de la baisse que nous avons connue c'est pas des retournements de marché donc pour l'instant le marché se soulage un petit peu sur la récession qui va pas nous tomber sur le coin de la gueule tout de suite mais c'est pas une rhétorique qui est terminée non plus donc c'est là où il faut faire attention de penser que juste parce que ça monte tout va bien dans le meilleur des mondes possibles non vous avez des sous-vagues et le marché peut très bien revenir très rapidement jouer à se faire peur donc après au niveau des semi-conducteurs on voit les US avec des plans etc alors c'est nettement moins fort que ce qui était prévu mais c'est quand même un plan évidemment c'est axé alors c'est ça qui est génial quand vous lisez un petit peu le plan Biden c'est évidemment pour protéger le pouvoir d'achat et contrer l'inflation mais quand vous lisez un petit peu ce qu'il y a c'est le réchauffement climatique et tout ça on a mis tous les mots tous les mots clés qui font tilter les lecteurs mais quand vous regardez c'est inflationniste point barre donc toujours pareil donc c'est marrant de nommer les trucs un petit peu c'est des boucliers ou des trucs contre l'inflation mais c'est inflationniste par essence bon on n'arrêtera pas le progrès mais c'est de la politique et malheureusement c'est quelque chose qu'on paiera à moyen terme pour des bienfaits court terme qui seront potentiellement moins intéressants que les mots qu'on paiera plus tard mais peu importe c'est ainsi c'est ainsi c'est ainsi et malheureusement je pense qu'on s'en sortira jamais parce que avec le Covid je pense malheureusement qu'on a ancré dans la tête des gens une espèce d'habitude que l'état va les aider donc on est ancré dans cet interventionnisme de l'état et moi je vois toujours ça d'un mauvais oeil bon on ne peut pas faire grand chose si ce n'est être comme l'eau mon ami et s'adapter au fur et à mesure que les choses évolueront ASM donc on a eu le rebond également qu'on estimait alors en mode ligne droite ça c'est le truc qu'on ne peut pas prévoir et là aussi je pense qu'on va rentrer un petit peu dans les phases de conso maintenant donc doucement mais sûrement Atos on l'a vu Bic aussi on en avait parlé elle a continué de pousser elle a breaké on est en train de faire une petite conso sur l'ancien break ici mais là aussi à un moment donné il faudra que ça commence à construire Boiron on en a parlé ça fait un moment qu'elle est dans la liste CGG même chose on en a parlé un petit peu plus tôt Claranova voilà on a ces petites valeurs qui sont en train de construire et on voit si ça break on peut aller chercher peut-être la moyenne mobile de 100 et plus s'y affiniter mais voilà ça sera pour moi des prises de profit les valeurs américaines par essence on voit bien volatiles on avait parlé que l'overfield ici dans la congestion on a eu le break derrière vous avez les résultats vous voyez c'est bien volatil quoi donc il faut bien tailler la position et derrière poum on a renoncé et regardez la grosse mèche haute là voilà on commence un petit peu à être nerveux va falloir un petit peu construire et faire baisser la volatilité là dessus on sent que le marché était passé en mode un petit peu faux mot sur ces valeurs là en tout cas sur le reste j'ai pas trop l'impression donc donc voilà ça devrait un petit peu se décanter DBV Technologies ça reste toujours très propre on a briqué cette zone des 4,90€ je reste toujours positif j'essaye d'aller viser 5,60€ 6€ éventuellement avec la ligne qui me reste EDF bon ça fait l'OPA il faudra que j'update énergisme on en avait parlé déjà il y a 2 semaines je vous avais dit à partir du moment il y a des spéculs comme ça qui peuvent se mettre en place et à partir du moment où ça annonce les OCA vous devez vendre vous devez pas chercher à comprendre vous devez vendre et ramer hop là aussi petite congestion figure qui est en train de se mettre en place pas loin du break pour essayer si c'est le cas d'aller chercher un petit peu plus haut vers la zone des 115 là aussi ça reste une valeur cyclique les 115 pour moi seront un bon niveau de prise de profit et ensuite il faudra voir on aura des bonnes congestions de moyen terme qui se mettront en place Galapagos continue en mode survie je reste plutôt positif on voit qu'on valide bien cet oblique là qu'on avait tracé qu'il faudra casser pour retourner la tendance mais on reste plutôt bien acté à ce stade là peut-être que je vais renforcer la ligne d'ailleurs groupe gorgé ça reste propre depuis qu'on avait fait le break il y a éventuellement un petit flag qui est en train de se mettre en place ici et on devrait avoir une continuation haussière si on arrive à casser par le haut les valeurs minières pour moi ne sont pas encore en retournement mais ce qu'on a c'est des bons rebonds potentiellement des pullbacks et on pourra essayer de les rejouer la zone de résistance et c'est ça qu'il faudra casser pour commencer à acter des retournements et se dire tiens je reprends des minières d'un point de vue moyen terme pour jouer la couverture peut-être pour la fin d'année donc pour l'instant c'est essentiellement du rebond mais qu'il faudra confirmer valeur du luxe etc. c'est remonter comme des flèches donc là aussi éventuellement une petite console dans la figure si on casse par le haut ça serait l'idée de se dire qu'on a peut-être encore quelques pourcentages à grappiller mais pour autant là pour moi ça sera de la prise de profit ensuite parce que qu'on grappille maintenant ou qu'on consolide plus tard il faudra à un moment donné rentrer dans une phase où on va se regarder un petit peu dans le blanc des yeux et les valeurs vont digérer en congestionnant Inatpharma donc c'est le prix à payer je veux dire quand vous avez des mouvements aussi rapides que ça aussi juteux que ça ça fait énormément plaisir parce qu'on gagne rapidement très vite mais après le prix à payer c'est très certainement que vous allez avoir un retour de bâton et qu'une fois que vous avez ce retour de bâton vous avez une espèce de construction qui se met en place qui peut durer des semaines ou des mois où mis à part être un trader de très court terme ça va être de l'observation et de l'attente Inatpharma s'est remis un petit peu dans le droit chemin il y a énormément de cash privilégiez si vous voulez jouer des valeurs biotech privilégiez celles qui ont du cash vous avez Inatpharma qui reste dans les clous ça fait pas grand chose mais ça reste dans les clous on a un bon rogbon sur jacques et métal qui arrive là sur la zone de résistance oblique donc après là aussi il faudra observer les congestions et tenter de sortir par le haut évidemment pour donner la phase de retournement clearing il y a peut-être un petit peu de marge également vers la zone des 580 mais là aussi ça va avoir besoin de digérer LVMH c'est la même chose il reste peut-être encore un petit peu de marge mais je partirai sur une digestion alors tant que vous cassez pas vous voyez les anciennes zones de soutien cette zone des 660 670 il n'y a pas péril dans la demeure ça restera des consolidations à plat après vous avez eu les exponentiels comme sur Marathon vous avez ici la figure vous briquez par le haut c'est compliqué de se dire là on arrive sur une zone de résistance est-ce que ça va continuer ou pas c'est compliqué ce qu'il faut se dire c'est que c'est des valeurs qui restent très volatiles et ça reste aussi à ce stade là donc on peut toujours jouer la petite conso et puis des relances mais là maintenant pour moi ça devient compliqué l'essentiel des profits doivent être à avoir été pris et en gros c'est avec un reliquat de position où c'est beaucoup plus simple de tenir la tendance et de voir jusqu'où éventuellement la tendance peut vous mener morale et prom pour moi on a digéré les résultats on continue de construire notre figure à ce stade là il faudrait casser cette zone des 5 euros pour pousser beaucoup plus haut sur un retour éventuel de la hausse du pétrole pour l'instant ça construit là aussi sur Neowen ça reste positif ça consolide doucement Nokia aussi on avait une bonne poussée petite conso éventuellement pour relancer ça reste positif là aussi Paypal même chose là on arrive dans le dur un petit peu sur les zones de résistance la question c'est de dire est-ce qu'on devient complètement barjo et on va chercher et on va chercher beaucoup plus haut mais auquel cas on aura un sacré retour de bâton par la suite ou est-ce qu'on commence déjà à consolider mais de manière plate c'est-à-dire je resterai tant qu'on reste au-dessus des 90 dollars je considère ça plutôt dans la conso plate ce qui serait plutôt sain pour jouer une deuxième salve plus tard Farming Group on en avait parlé aussi je me souviens on avait parlé de cette première congestion ici deuxième congestion là et on a cassé cette oblique là et c'est parti Berserk là aussi là aussi quand ça part Berserk ça fait très plaisir bien entendu on gagne beaucoup rapidement on ferme ce petit gap là mais voilà il faut s'attendre à un moment donné que ça fasse un petit peu ça et que ça commence à construire et que pendant peut-être quelques temps ça fasse un petit peu de zigzag le temps de souffler Prozus donc là aussi on est dans de la construction en biseau descendant à ce stade là tant que ça casse pas par le bas ça reste plutôt ça reste plutôt ok il faudra le casser par le haut pour relancer le Fmilblick donc je dirais tant qu'on reste au-dessus de cette zone des 60 c'est ok Rally ça devrait pas mal pousser on en a parlé depuis un petit moment alors il faudra voir si ça peut réussir à pousser un petit peu plus fort il n'y a pas grand monde dans le carnet d'or donc ça peut pousser rapidement vers cette zone des 4 euros d'un coup et puis consolider ensuite là voilà c'est un petit peu le jeu actuellement c'est d'essayer de jouer les retardataires et de voir si ça prend ou pas Renault également ça reste propre comme l'ensemble du secteur automobile mais là aussi alors il y a peut-être encore du grappillage pour aller fermer le gap pourquoi pas tant qu'on reste au-dessus de cette oblique on peut le tenter si on casse cette oblique là il faudra jouer un petit peu le mode conso reprise de souffle Ruby également est en train de se remettre bien alors il y a toujours les résultats à attendre on peut aller chercher les 25 euros là et ensuite il y a la congestion qui se met en place il faudra évidemment la casser par le haut pour pouvoir commencer à parler retournement sur Ruby on n'y est pas Sanofi bon j'étais probablement la tête ailleurs je n'ai pas suivi ce qui s'est passé alors oui j'ai vu passer des mauvaises nouvelles avec potentiellement voilà c'est toujours la même chose des ah des jugements des sortes de choses comme ça des procès je vais y arriver donc on a pas mal méché c'est ce qui a empêché je dirais le CAC 40 d'aller chercher un petit peu plus haut mais globalement on fait la mèche ici alors là maintenant voilà c'est attendre pas sûrement que ça fasse on peut éventuellement rebondir jusqu'à la zone des 90 euros mais je pense qu'on a cassé un petit peu la dynamique et que ça partira dans une espèce de construction qui peut un petit peu durer à ce stade de l'art Sartorius on est sous la résistance ici donc on a fait la bonne première poussée la petite conso et maintenant hop vous le voyez on peut commencer à construire les petites figures intermédiaires où on peut délivrer du potentiel supplémentaire et donc sur les indices c'est la même chose si on arrive à casser par le haut ou on lancera les corrections un petit peu plus fortes vers les soutiens si on casse par le bas et pour l'instant vous voyez on va peut-être passer quelques séances plutôt à tergiverser entre les deux donc pour moi voilà l'idée c'est pas de dire c'est pas d'appeler maintenant tout de suite à la fin du marché à la fin de ce rebond aussi aussi fort soit-il etc il y a peut-être encore encore de la marge c'est plus une question pour vous quel est le risque que vous êtes prêt à prendre pour essayer d'aller chercher cette marge éventuelle au niveau des bancaires comme crédit comme l'absus comme société générale même chose on a peut-être on est en train d'arriver sur une première résistance c'est pas ce qu'il veut dire c'est pas pour ce qu'on arrive sur résistance qu'on va faire ça potentiellement on va prendre notre temps construire comme ça et on fera une deuxième vague pour aller chercher les 25 euros j'en sais rien à ce stade là je joue pas aux devinettes là dessus pour moi c'est positif ça s'est fait de manière très rapidement donc consolider au pro rata ne serait pas malsain mais pour autant la tendance les tendances moyen terme restent propres dorénavant solution 30 elle est en retard mais on a une bonne congestion donc ça peut être intéressant si on arrive à braquer vous le voyez cette zone des 3,70 par le haut ça peut nous permettre de revenir chercher les 4 euros éventuellement Stellantis c'est comme Renault ça continue de bien se positionner mais on a des bons boost on commence peut-être à taper un petit peu le dur et à lancer des consos mais là aussi il y a de la marge il y a toujours de la marge qui est possible Thalès ça reste propre on est sur résistance on va peut-être revenir chercher ici on voit que les autres valeurs de défense en Europe notamment RHM ont plutôt corrigé dernièrement Thalès elle reste encore plutôt propre Total Energy on voit relance très bien c'est pour ça que je vous dis ne pas sous-estimer les valeurs les valeurs pétrole Twitter on verra est-ce que Elon Musk sera obligé de se racheter ou pas en tout cas le titre reste plutôt en bonne embuscade à ce stade là et je resterai positif au-dessus des 40 dollars au niveau de Ubisoft également je suis très positif sur la construction j'ai réussi à en choper là sur le sur le pullback l'autre jour et donc on continue le retournement pour moi on a acté le retournement au-dessus des 43-44 euros c'est qu'une question de patience dorénavant pour jouer la relance Valourec c'est comme CGG alors pour l'instant le rebond est au pro rata il ne faut pas parler de retournement haussier il y aura pas mal de boulot mais il y aura une construction vraiment à suivre ensuite sur les valeurs pétrole notamment les parapétrolières Viviomètre je ne vous refais pas un dessin on a fini par briquer l'oblique et puis la résistance horizontale ici et puis les différentes mèches ici et on est en mode berserk alors oui à un moment donné il y aura un retour de bâton c'est sûr et certain mais il y a une bonne dynamique des bons volumes il y a un bon signal pour ma part je prendrai une part des profits et avec le reste j'essaierai de jouer la zone des 40 à 43 à 44 et essayer de garder des cartouches si vous avez une conso qui revient sur cette zone des 0.3 pour essayer de jouer le pullback et la relance derrière c'est exponentiel à ce stade là donc il faut s'attendre à un moment donné à ce qu'il y ait un retour de bâton bien entendu donc c'est l'idée derrière d'avoir une gestion pour moi la zone des 30 centimes d'euro 28 28-30 devient maintenant un gros support sur lequel si on devait retourner il faut accumuler la position Worldline là aussi les résultats avaient été achetés on avait fait une petite consolidation à plat et on est en train de tenter la sortie par le haut éventuellement là aussi il y a peut-être encore de la marge vers la zone des 46 et puis après on rentrera peut-être un petit peu dans la construction voilà un petit peu ces giropries les valeurs qu'on avait suivi il y a deux semaines et puis qu'on suit globalement depuis plusieurs semaines maintenant qui ont bien performé il y a beaucoup d'autres valeurs qui sont partagées au sein de l'académie notamment qui sont intéressantes etc surtout pas mal de valeurs américaines et d'autres valeurs françaises avec pas mal de petites capes qui sont en train de bien repartir tiens j'envoie une autre là si je fais global bioénergie qui peut être pas mal aussi alors voilà il y a 2000 titres échangés c'est vraiment navrant sur le marché français mais voilà c'est des configs où oui vous pouvez avoir des rebonds malheureusement pour des gros portefeuilles c'est pas intéressant on se fait bloquer etc donc c'est ça qui est dommageable mais voilà vous avez ce type de config ça peut ramoter des volumes etc et vous pouvez avoir des rattrapages j'avais proposé Balio également sur l'académie en mode rattrapage mais voilà après qualitativement c'est pas peut-être le meilleur dossier Balio etc donc voilà c'est l'idée de jouer des spécus des poussées et de prendre ce qu'il y a à prendre parce que avant que la tendance s'inverse il y aura encore du boulot mais voilà il y a des mouvements qui peuvent être intéressants pour les plus spéculateurs d'entre vous là il y a un petit peu plus de volume dépendamment de votre taille de portefeuille il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses c'est un petit peu en mode à qui le tour actuellement donc je passe pas tout en revue ici il y a beaucoup de personnes qui me posent des questions etc et ça et ça c'est essentiellement l'académie et même pendant une période de vacances ou pseudo maladie c'est j'essaye c'est là où est ma priorité globalement évidemment pour les membres voilà bon j'ai fait je voulais quand même faire prendre un petit peu de temps pour faire une vidéo comme d'habitude j'espère que ça a pu vous servir vous intéressez n'hésitez pas à la liker à la partager sur vos réseaux sociaux également à vous abonner à la chaîne pour pas louper les prochaines vidéos que je ferai quand ça sera la reprise et je vous souhaite un excellent week-end une excellente semaine de bonnes vacances si vous avez la chance d'en prendre et on se retrouve j'espère la semaine prochaine pour quelques chroniques salut les graves merci